Comme vous l'aurez vu dans la vignette de cette vidéo, je suis venue marcher dans la vallée de la Clarée. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois que je viens parce que j'adore cet endroit. J'ai été venue il y a un an et demi à peu près, pas cet automne, l'autre d'avant, pour y faire de magnifiques randos. Et là j'avais envie de venir l'hiver. Alors vous voyez, j'ai des raquettes sur mon sac. La rando du jour, c'est d'aller au refuge de la Buffer. On ne voit rien dans la vallée de la Clarée en espérant que ça se dégage cet après-midi pour qu'on puisse quand même admirer la vallée de la Clarée. Je suis accompagnée d'un amoureux de la nature comme moi. On passe ces quelques jours ici et on va faire de la rando raquettes. J'ai pris mes skis mais sans savoir si je veux en faire. Parce que quand quelqu'un fait de la raquette et que vous êtes en ski, du coup ça fait un décalage sur la descente. Donc bon, pour l'instant, de toute manière, on est venu faire une petite balade d'échauffement sous ces petits flocons de neige. Ça y est là, les raquettes sont chaussées. Hop. Et on est en train de monter. On arrive bientôt au refuge. Si c'est bien ça, ça doit être le refuge Buffer. Ce n'était pas le logement qui était juste là, c'est plus haut. Il faut encore monter un petit peu. Mais ce n'est pas grave parce qu'on aime ça monter. On aime quand les cuisses, elles chauffent. Hein ? Je parle à quelqu'un qui ne met même pas les cales dans la montée. C'est de la provoque. Moi, je suis avec les cales et je souffre. Et lui, il n'a pas les cales. Il ne souffre pas. Expliquez-moi la justice. Voilà le refuge. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde au vu des skis qu'il y a à l'extérieur. On va se poser au chaud. Manger à table maintenant. Comme le refuge est plein là, puis c'est l'heure du repas. Et nous, on a notre casse-croûte. On a trouvé cette petite chapelle Saint-Ignace. Alors ce matin, on a pris un pain à la boulangerie de Mèche. Regardez-moi la beauté de ce pain. Ça, c'est une preuve de bon pain, ça. Il y a des bulles comme ça. Regardez comme cet hôtel, il est beau. Taillé comme ça dans le tronc. On va manger avec cette vue. Voilà, on a décidé de quitter la chapelle. Il est temps de rentrer. Parce que là, il neige vraiment beaucoup. Et on ne va pas monter en direction du col. Parce qu'on se pèle. Et je crois qu'en fait, on a envie d'une douche chaude. D'un chocolat chaud. Donc on va redescendre dans la forêt. On est parti. Tellement agréable là, de descendre dans la forêt. Avec ce panorama. Un décor magnifique. On se croirait vraiment au Canada. Mais non, on est dans les Alpes. On a décidé de continuer en direction du pont de la Souchère pour faire un détour. Et franchement, on a trouvé un magnifique petit sentier dans la forêt. Et c'est super plaisant. Le vent s'est calmé. Et on est un peu plus à l'abri. Donc on a moins froid. Et du coup, on peut apprécier tellement cet environnement là. Et voilà le pont. Et on retrouve la Clarée. Regardez ce que j'ai sorti ce matin. Les skis de randonnée pour remonter la vallée de la Clarée. On est en train de remonter la route qui est fermée pendant l'hiver. Et on voudrait s'avancer au maximum dans le fond de la vallée. Je reconnais bien cette roche. Et celle-ci. Que j'avais photographiée quand j'étais venue l'automne. Parce qu'au niveau du refuge des dryers. J'ai été montée au col des Muandes. Et du col des Muandes, on a le panorama sur toutes ces roches. Et sur toute la vallée. Et c'est vraiment un endroit qui est incroyable à voir. Là, on ne pourra pas aller jusqu'au fond. Mais on s'avance tranquillement. Et puis on voit jusqu'où on ira. On arrive au hameau de Lacha. Qu'est-ce que c'est beau, c'est hameau qui dorme pendant l'hiver. Les maisons, elles sont très bien entretenues. Il faut dire qu'ici, l'été, il y a beaucoup de monde. Regardez-moi cette petite lucarne. On imagine quelqu'un qui se réveille le matin. Qui regarde par la fenêtre. Qui est au chaud. Avec son petit rideau, je ne sais pas à quoi il sert. Mais c'est juste joli. Et attendant à la grange, il y a les toilettes qui sont là. Voilà, on est installé pour manger. En entrée, c'est cac aux olives, maison. Et après, salade de pâte. Et en dessert, pain d'épices et chocoladoire avec du thé. Voilà, devant un panorama magnifique. Une belle récompense après l'effort. On est de retour à l'appartement. On va se poser, prendre un thé. Profiter du soleil parce que la terrasse de l'appartement, là, Elle est encore ensoleillée. Alors ce matin, là, sur la table, il y avait environ 60 cm. Là, c'est incroyable comme ça a fondu en l'espace d'une journée. Et l'appartement, il est vachement sympa. Il est dans une ancienne longère. C'était certainement un truc destiné aux animaux parce que c'est un bâtiment assez long. Promis, on ne fait pas que manger pendant ce séjour. Ça, c'est les biscuits de ma mère. Vous les connaissez depuis. Franchement, c'est une chérie. Troisième journée de marche. Et on a décidé de partir de Nevache pour s'élever au-dessus du village. On est coté adré dans une très jolie forêt. Et malgré la neige qui est tombée avant-hier, ça a vraiment fondu. On est arrivés au Creux des Souches avec un magnifique panorama sur la vallée où il y a la chapelle Saint-Michel. J'étais venue ici à ce même endroit en automne, il y a un an et demi, avec mes amis Véro et Bruno. Et j'avais vraiment adoré ce lieu. Je trouve que cette vallée-là qui fait face est vraiment magnifique. C'est l'heure du thé avec un muffin et du chocolat, évidemment. Et j'ai pour projet de faire fondre le chocolat sur le muffin. Tout à l'heure, c'était dégagé en l'espace de 15 minutes. Ça, c'est noirci. Et là, on sent que le mauvais temps arrive. Donc, on va juste prendre un petit thé pour se réchauffer avec notre ami muffin. et redescendre en quatrième vitesse parce que je n'ai pas envie de me prendre. Alors, de la flotte peut-être parce qu'il ne fait pas si froid, même si ça semble qu'il fait froid avec mon accoutrement. Mais ça va, c'est correct. Et comme ça, on va aller se mettre au chaud. Ce soir, en plus, on va manger au restaurant à Roubillon. C'est juste en dessous de Névache-Villebasse. Je vous reprends le lendemain. On vient d'arriver au chalet Granon. C'est une randonnée qui est vraiment magnifique au départ du village de Val-des-Prés, en dessous de Plampinay. Et donc, on est monté dans une très jolie forêt pendant à peu près une heure et demie, deux heures. Je crois qu'il y a environ 600 mètres de D+. Dans la forêt, vous croisez un torrent qui est vraiment magnifique. Il y a des points de vue vraiment très sympas. Et en sortant de la forêt, vous passez d'abord par les chalets Carole, je crois. Vous croyez vraiment dans un hameau qui est en pleine hibernation. Vous le passez et ensuite, vous arrivez au chalet Granon. Et là, il y a tout un tas de petits chalets magnifiques avec une très jolie église Saint-Jean-Baptiste. Il a neigé récemment, donc c'est vraiment un décor de carte postale. Et puis, l'ambiance est vraiment très paisible. Et ces deux groupes de chalets ont une magnifique vue sur les montagnes. Vraiment, si vous aimez le calme, les petits hameaux endormis pendant l'hiver, c'est vraiment un endroit incroyable. On a trouvé un coin au soleil, il n'y a pas de vent. On s'est posé près d'un chalet, sur la terrasse du chalet qu'on a partiellement déneigé. Et puis, après avoir mangé, vous savez le rituel, le thé et le... C'est un cookie, mais celui-là, vous le reconnaissez, ce n'est pas celui de ma mère. Vu la taille, c'est celui de la boulangerie de Névache. Je vous en ai déjà parlé de cette boulangerie. Il faut vraiment que je vous amène. J'ai oublié de vous dire qu'hier soir, on est allé au restaurant et que c'était incroyable. Le restaurant s'appelle La Luge à foin à Roubion. C'est juste en dessous de Névache-Villebasse. On a mangé une brasérade. C'était un mix de viande qu'on fait griller avec des petits légumes, des frites, de la salade. et j'ai adoré. C'était vraiment délicieux. Le dessert, je vous colle une photo. C'était une curry. Et puis, j'ai d'autant plus aimé ce moment que quand j'étais petite, mes parents nous ont amenés avec ma sœur faire du camping à Roubion. Et on allait manger le soir dans ce bâtiment qui a bien sûr, entre-temps, été racheté, etc. Mais je suis retournée dans le même bâtiment manger. La Luge à foin, notez-vous-le. Si vous avez l'occasion de passer à Névache, n'hésitez pas. C'est une valeur sûre et en plus, le personnel est super sympa. Pour cette dernière journée de marche, je vous emmène sur les hauteurs du plateau de Thur. Un plateau d'altitude magnifique qui fait la jonction entre Névache et le magnifique village Terzoalpini où j'étais passée à deux reprises lors du Tour du Mont-à-Bord et du GR5. Une dernière journée magnifique sous un grand soleil et avec une belle poudreuse nous attend. Face au Grand Cérus et cette montagne rocheuse magnifique et qu'on voit parfaitement aussi depuis le village de Terzoalpini plus bas et on voit aussi parfaitement le Mont-à-Bord ici, à peu près 3200 mètres d'altitude. Après un bon repas, on s'en retourne sur le petit hameau de Roubion où l'on est garé. C'était une journée magnifique, des panoramas incroyables avec des conditions idéales aujourd'hui. Il n'y avait ni un brin de vent ni un nuage. J'espère que vous aurez aimé cette petite semaine dans la Clarée. Moi, j'ai adoré toutes les randonnées qu'on a pu faire dans le coin qui étaient très variées. J'ai vraiment eu un coup de cœur hier pour les chalets du Granon mais j'apprécie aussi énormément d'être là aujourd'hui sur le plateau des Tours dans cette immensité blanche. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de prendre soin de vous. Je vous remercie encore de votre soutien, de votre suivi dans les vidéos que je sors. Sur ce beau plateau, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous avais promis de vous y amener. Voici la fameuse boulangerie de Nevache. Une boulangerie typique de haute montagne où un boulanger passionné prépare des pains bio cuits au feu de bois. Je n'ai jamais mangé du pain aussi bon et de telle viennoiserie. Je ne voudrais pas faire long sur ce pain au raisin mais personnellement, je ne suis pas très fan des pains au raisin. Je n'ai jamais trop aimé le matin en viennoiserie. Si j'ai le choix, je vais préférer pain au chocolat ou croissant. Je n'aime pas trop l'idée qu'il y ait des raisins dans un pain. Mais alors celui-ci, sincèrement, c'est extraordinaire. Il est super bon. Je n'ai jamais mangé un pain au raisin comme ça. Mais vraiment, la boulangerie de Nevache, mais pareil, si vous avez l'occasion arrêtez-vous, faites un stock de pain, de tout. C'est trop bon là-bas. Je me régale.